La 17e édition du Mapping Festival débute demain à Genève. Le Festival des cultures technologiques et des viandes se déroule sur une dizaine de jours. Bonsoir François Moncarré, vous êtes curateur de cette édition. Déjà, rappelons peut-être le mapping, qu'est-ce que c'est ? Alors le mapping, c'est une technologie qu'on utilise de projeter une texture vidéo sur un bâtiment. Mais le festival ne s'appelle pas mapping à cause de ça, en fin de compte. Mapping, c'est plutôt au sens de map en anglais, c'est-à-dire carte, c'est-à-dire réseau, network. Notre but, c'est de mettre en relation des techniciens, des scientifiques avec des artistes. Donc le mapping, on le voit plutôt au sens de mettre en réseau et cartographie. Le réseau, le réseau aussi Internet, la technologie omniprésente de nos jours, encore plus en cette année de Covid. On travaille devant un écran. Ce n'est pas un peu paradoxal de faire un festival là autour, de se dire on va faire un festival encore avec des écrans ou de la projection ? Justement, ça a été toute la problématique cette année. Est-ce qu'on fait le festival 100% streaming ? Ce qui aurait pu être cohérent avec notre métier ou avec notre art. Mais en décembre, on s'est dit non, on va tout pousser. On va en faire comme une mission de faire un maximum à l'extérieur, en dehors des ordinateurs. Off screen, en dehors des écrans. Donc dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, dans le réel, on aura forcément des choses virtuelles, mais qui seront plutôt complémentaires du réel qu'en échange d'eux. Alors il y aura notamment un parcours urbain dans la ville. Donc les gens vont se balader. C'est très Covid, on fait individuellement, mais quand même dans la ville, les gens vont se balader. Comment ça va se passer ça ? Exactement, ça a été une de nos mesures qui nous permet de faire ce festival. Des fois, la contrainte en créatif. Donc on a décidé de sortir du commun, où habituellement on faisait l'exposition, et de dissimuler toutes les œuvres dans Genève. Donc on a une vingtaine de vitrines. Des vitrines des fois qui sont fermées parce qu'elles ne peuvent plus accueillir de public. et qui reçoivent des œuvres d'artistes. Donc ça nous permet d'être Covid-friendly et aussi de faire descendre quelque part l'art dans la rue. Les œuvres sont d'autant plus vues à l'extérieur. Il y aura notamment le dépôt des TPG, l'ancien dépôt des TPG, qui sera un lieu important. Oui, c'est une première. Donc la ville vient d'être propriétaire du lieu. Donc on sera le premier événement culturel dedans. Pour nous, c'est super. C'est un hangar qui est ouvert, mais couvert. Donc il y aura quatre ou cinq installations visuelles. Ça prendra forme d'une exposition à ciel ouvert. Il y a le 21 mai ce qu'on appelle la Nuit est belle. C'est cet événement qui fait que les collectivités publiques vont éteindre les lumières dans la ville. Vous, à l'inverse, vous mettez de la lumière dans la ville. Comment vous allez faire cette fameuse nuit du 21 mai ? On s'est connecté avec eux. On est assez amis avec les gens qui organisent cet événement. On est assez sensibles à la pollution lumineuse. Donc on a décidé tout éteindre ce soir-là. Donc on va faire ce qu'on appelle un blackout à 10 heures. Et on va faire une installation sans électricité. C'est-à-dire, il faut venir. Oui, c'est dur à comprendre, mais il y aura du son donc. Il y aura du son, mais qui ne sera émis que par des percussions ancestrales. Donc on va faire une sorte de retour en arrière. On a mis 100 000 ans pour arriver où on en est. Puis là, on va y retourner dans quelques minutes. Retour dans quelques minutes, mais en même temps, l'édition s'appelle 2051. Vous projetez 30 ans plus tard. C'est quoi pour être sûr vraiment d'être loin du Covid ? On s'est rendu compte qu'en ce moment, dans cette période un peu bizarre, le but, ce serait de réimaginer un futur. Pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui doutent un peu du futur. Donc nous, on veut réimaginer le futur, mais dans le prisme des technologies. Donc l'utilisation des technologies dans le futur. Est-ce qu'elles seront la cause ou la solution au problème ? Ou un mélange des deux ? C'est vraiment toute la problématique du festival. On a pas mal d'artistes qui traitent ce sujet. Et on va avoir des tables rondes avec des philosophes ou des gens qui vont parler de ça. Certaines technologies sont une utopie pour certains, une dystopie pour les autres. Donc c'est tout le thème du festival cette année. Mais c'est dur de se projeter dans le futur, dans 30 ans. Alors qu'il y a 30 ans, si on fait le retour en arrière, c'était le balbutiement du web. Est-ce que vraiment on arrive à imaginer de ce que seront les technologies dans 30 ans ? Justement, il y a 30 ou 40 ans, alors moi j'ai grandi dans les années 80. Les années 2000, c'était super. C'était des voitures qui volent, plus de bouchons. On voit que ça a pas tout à fait marché. Ça a pas tout à fait marché. Donc maintenant, on peut entrevoir le futur, mais avec une vision un petit peu plus critique des technologies. C'est exactement ce qu'on a demandé aux artistes. Donc certains imaginent un futur avec de l'intelligence artificielle, avec beaucoup de technologies. Et d'autres se disent que potentiellement, on va retourner à quelque chose de low tech, c'est-à-dire basse technologie. Donc voilà, le festival s'organise autour de ces deux pensées. Donc le mapping festival du 13 au 23 mai. Rappelez peut-être un ou deux grands moments, à ne pas rater. Alors grands moments, il y en a beaucoup. Pour moi, c'est Bain des Paquis, c'est l'ouverture. On projette sur un écran d'eau. Donc on a mis une pompe, donc on va rivaliser avec le jet d'eau. Et on projette par derrière, donc ça crée une sorte d'hologramme sur le lac. Donc ce soir, il y a des essais, mais ça, il ne faut pas en parler. On ne dira rien. Et de l'ouverture officielle, c'est demain soir. Sinon, on va essayer de concurrencer l'Element Bleu avec la Mapping TV. Donc pour nos amis internationaux, normalement, on avait 50% du public qui était international. On a fait une Mapping TV, donc tous les soirs, avec un 20h. Et Trinity qui va vous remplacer. Ce n'est pas grave, nous, on est à 18h30, et puis donc à 20h le soir, voilà. Il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup, François Moncari, et on nous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup.